Bonjour Dr. Pascal Oudjian. Bonjour, mon rapporteur. Voilà, Dr. Pascal Oudjian, vous êtes sociologue également, tête de liste du département de Dakar de la coalition, Diofdjil Takouligui, Sénégal. Déjà, que pouvez-vous nous dire par rapport au décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mohamed Moustaphaaba ? Oui, M. Moustaphaaba est dans sa SINCAT, comme le Sénégal. Quelqu'un qui a mis toute sa vie au service du pays. Et ce qui est plus douloureux, c'est que ça me rappelle l'amataque du régime sortant. C'est récent, il avait fait beaucoup de prouesses, il a été attaqué par beaucoup d'observateurs, beaucoup d'hommes politiques, mais il est resté en fait sur ses exécutifs. Voilà, donc il a su conduire et mener la planification comme le Sénégal. Et là, il a été très bon de respect. Et voilà, tous les honneurs, c'est légal. Donc c'est une grande perte pour l'État du Sénégal. Donc vous l'avez côtoyé Moustaphaaba ? Bon, pas directement, ce n'est pas côtoyé, mais à travers ses travaux et ses collègues aussi. Donc de manière même directe. Donc on peut avoir accès à tous les témoignages qui font de lui vraiment un homme honorable. Donc il est vraiment serviable, un grand citoyen qui est commis pour l'État du Sénégal. D'accord. Et Pascal Oudjan, en tant que tête de liste du département de Dakar de la coalition, j'ai déjà dix jours de campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre. Quel bilan faites-vous de cette campagne de dix jours déjà ? Oui, on peut matérialiser, schématiser, s'il vous plaît, une campagne assez recombulesque, avec beaucoup de délabages, verbales, physiques aussi. Donc pour ne pas citer des charges, des cas de violence auxquelles on a assisté, à l'État du pays, et au départ d'ici à Dakar, avec le saccage du siège de Saint-Germain. Voilà, quand même, on peut s'arrêter sur ce constat-là, violent, au-delà du fait qu'il y a eu des propositions, une excellente candidate, en fait sur notre aspiration, une fois élus d'étudie. Mais quand même, comme je l'ai l'habitude de le dire, le député, sa première tâche, c'est de contrôler la réaction du gouvernement, de l'encadrer. Et après, par extension, ou bien par extraordinaire, si vous voulez, de proposer du projet de loi. Mais d'abord, le député doit contrôler. Voilà, on peut avoir beaucoup d'autres projets, mais ces projets-là, il faut pouvoir rejouir, si le corps du député de loi, disons, ne nous laisse pas le terrain libre pour ça. Ce que j'entends pour avoir le terrain libre, c'est de ne pas avoir en face des projets de loi qui peuvent le transformer de manière telle qu'elle soit la vie de sa vie. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de caravanes, c'est vrai, avec des embouteillages manches, ce qu'on peut en regretter, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une terre de rupture, donc on doit moins faire de, disons, des, je m'appelle ça, de catouillages sur l'espace public. D'accord. Et les embouteillages, c'est-à-dire qu'il faut en croire ou couser. C'est aussi important. Et à votre niveau, vous avez privilégié les caravanes, ou bien les visites de proximité, ou bien même les meetings. Qu'est-ce que vous avez privilégié en ces 10 jours de campagne ? Alors, pour la coalition d'Apulgué Sénégal, c'est beaucoup plus la stratégie de la proximité. Voilà. Donc, il faut aller voir les populations chez elles, dans leur quartier, dans leur maison, dans leur place de vente, ou dans ses démarchés, pour expliquer notre vision l'exclative du Sénégal. Voilà. Mais aussi, on n'a pas exclu de faire de temps à autre une caravane, puisque nous avons une chaîne de véhicules de la solidarisation qui peut apporter de temps. Mais, quoi qu'on dise, nous avons estimé que la stratégie la plus efficace, c'est de pouvoir aller vers les gens, leur parler, et de faire moins de bruit, donc de susciter les émotions, pour en fait éviter de constater après le 17 novembre, donc, un très faible score au niveau des élections. Donc, il est préférable d'aller vers les gens et de stabiliser l'électorat. Pascal, vous vous proposez quel programme au Sénégalais ? Parce que si on voit plutôt Tahiroussard, lui, son programme est plus clair. En fait, vous, coalition de Takoulégué, qu'est-ce que vous proposez exactement ? Mais ça, je crois que le parti en face, le pouvoir, c'est ce qui met en œuvre la souveraineté. Donc, quoi qu'on dise, il y aura en fait des projets de loi dans ce sens. Donc, si on propose la même chose, ce n'est pas la même. Donc, on va attendre que le pouvoir se propose, qu'on puisse en fait voir les marquements, c'est-à-dire qu'un moment, on ne sait pas, en fait, pour pouvoir orienter les projets qu'on nous propose à l'Assemblée. C'est ça, un petit peu, la valeur ajoutée, pour parler. Mais venir, c'est la même chose que le pouvoir, donc là, ce n'est pas bon. Il est préférable d'écouter de quand on en passe. Oui. Mais aussi, parallèlement, on peut avoir d'autres projets. Par exemple, on connaît, on sait qu'il y a la loi de 1964 sur le domaine natural, qui n'est pas encore résolu. Donc ça, ça fait un objet de débat. Voilà. Donc, au moins, pour la mise en œuvre de ce projet-là. Il y a aussi, par exemple, le cas des élobalides, militaires, des personnes handicapées. On a besoin de les supérer à ce niveau-là. Il y a aussi, en fait, la maîtrise de l'eau, inondation, sur les populations. On a besoin également de les supérer à ce niveau-là. même sur les laboratoires au niveau des universités. La mouvement, ça dépendra. Ça sera par décret ou ça sera des projets de loi pour en faire que le fonctionnement des universités du point de vue de la pédagogie et de la recherche puisse avoir du sens. Parce que le gouvernement en place propose des orientations sur l'innovation. L'innovation ne se fera pas en tant que de la recherche. Et aujourd'hui, la recherche sera en supence. Donc, ils sont bien placés pour vraiment voir comment les partenariats au niveau international pourra se consolider, se nouer pour aider les laboratoires qui sont dans les universités pour former de bons docteurs qui pourront adopter une valeur ajoutée pour les innovations d'aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a énormément de choses à se produire mais la priorité revient à peu près pour qu'on la fasse en face. C'est-à-dire le pouvoir qui doit proposer des lois qu'on doit apprécier, qu'on doit encadrer et qu'on doit réorienter si possible qui le casse à cause. Parlant toujours de la campagne électorale, les violences notées, on parle du limousage du commissaire central de Catherine et le commissaire urbain de Kungel à cause, en tout cas, après l'attaque du cortège d'Ousmane Sonko, du passif des patriotes, que pensez-vous de ça ? Alors, c'est vrai que partout dans les rues de Dakar, il y a une position divisée. Voilà, parce qu'au départ, au préalable, il y a eu d'autres incidents, il n'y a pas eu de réaction du ministère, mais pour ces cas-là, le ministère réagit. Voilà, donc ça, ça va contribuer à diviser l'espace public. Je crois que pour ces questions-là, il faut considérer tout ce qui s'est passé durant cette campagne et prendre des mesures. Voilà, et ne pas faire de la demi-mesure en émangeant à quelques agents de la fonction publique et après, c'est pour ce qui est au sacchargique à Dakar ici, ces personnes-là en liberté, et ne pas les interpeller. Donc, je crois qu'à tous les niveaux, les citoyens doivent pouvoir ressentir la justice. Voilà, c'est le commentaire que je peux faire à ce niveau-là. Et le phénomène de la transhumance, vous en pensez quoi ? De nombreux transhumants vers le passé. Que pensez-vous de ce phénomène encore qui a été banné par le leader de Passif, les patriotes, Ousmane Sonko ? Il faut dire que le transhumance relève de ce qu'on a appelé depuis toujours en Afrique la politique du ventre. Les gens vont là-haut et s'arrêtent le ventre. Voilà, pouvoir bien se restaurer, avoir des avantages. Il n'y a que ça. Donc, tous les prétextes qu'on peut apporter derrière, c'est des prétextes fanatiques. Les gens suivent le 5ème carré. Voilà. Donc, la transhumance qui est assez pérolative, pour qu'on puisse l'attribuer à des êtres humains, vraiment, c'est pour les dégrader. Voilà. Donc, quelqu'un qu'on traite de transhumant, ils sont, on les dévalorisent. Alors, si c'est le cas, donc, le monsieur en question, vraiment, il n'aura pas bonne prise. Voilà. on doit pouvoir combattre ça, c'est le témoin de discuter d'aller vers la victime dans l'épidémique. Donc, toujours, les habitudes reviennent au cas de nous. On avait dit au départ qu'on sanctionne les franchements et aujourd'hui, on est en train de faire la même chose. Parce que, on veut que produisent le pouvoir, donc, plein de pouvoir. on va tout faire pour faire et mettre en place des stratégies politicières pour pouvoir en faire ce qu'il n'y a. Donc, cela n'aura pas la plus et cela reste, à mon avis, un boulot d'être en bleu mort pour le Sénégal et pour la fuite. On doit éviter ça. Donc, faire loin de politique et rester l'objet. Si les personnes ont une idéologie de parti, je ne pense pas que ces personnes-là puissent aller là qu'on les amène devant. Donc, les amènes de l'homme. Donc, en volant même, on allait dire même le sablec. On parle pour manger. Afin que tout le monde nous écoute, qu'on puisse en fait être le père de tout le charme et afin d'obtenir des avantages. Voilà. Donc, c'est une chose à commune à dire foncièrement. Merci beaucoup, Pascal ou Yann d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. Je rappelle que, docteur, vous êtes sociologue également tête de liste du département de Dakar de la coalition Diof Dio Takuligui Sénégal.